Avoir tout un système connecté qui est juste ici, qui va te permettre d'utiliser correctement et facilement tes panneaux solaires, que ce soit à la maison ou dans un appartement, par exemple sur ton balcon, sur ta terrasse. Et bien c'est possible ! Et c'est ce que nous allons voir tout de suite ! Coucou tout le monde, c'est Christo ! Et aujourd'hui je suis vraiment très content de pouvoir te présenter un kit vraiment très complet proposé par la marque Zendur, qui va te permettre d'utiliser tes panneaux solaires très facilement. Alors si je te dis ça, c'est parce que de mon côté je suis vraiment un novice, un débutant, on pourrait être totalement transparent avec toi, concernant les panneaux solaires. Je n'y connaissais absolument rien du tout, mais c'est vrai que c'est un sujet qui m'intéresse énormément, c'est tout simplement de l'optimisation et pouvoir aussi par la suite, c'est un investissement, réduire les coûts d'électricité qui ne font qu'augmenter d'ailleurs d'année en année. Et on aura donc le premier système de stockage solaire pour balcon, certifié TUV et EMC. Il s'agit donc d'un système de stockage solaire ici pour balcon avec un boîtier tout en métal. Et donc d'ailleurs c'est très intéressant concernant un petit peu la durabilité du produit. On a une durée de vie de 15 ans et une garantie de 10 ans. Voilà, ça représente environ 6000 cycles de charge. Présentez un produit, je te le montre ici en live, il y a à peu près 6 ans. Il s'agit d'une batterie externe. La marque Zendure sont spécialisées de base un petit peu à l'époque, il y a 6 ans, je t'ai présenté cette vidéo et je vais te la superposer sur l'écran, et bien des batteries externes dont celle-ci qui est vraiment hyper solide puisqu'elle fonctionne toujours aussi bien. Je l'utilise toujours et quand j'ai regardé la date de publication de la vidéo, imaginez, ça fait 6 ans que j'ai cette batterie. D'ailleurs au passage à l'époque, vraiment parce qu'ils avaient beaucoup communiqué sur la résistance de cette batterie ici externe, portable, et bien j'avais écrasé, mon papa avait écrasé la batterie avec une voiture. Et vous voyez franchement, 6 ans après, et bien on l'utilise tous les jours, que ce soit pour recharger le smartphone et tout. Donc je voulais te faire une petite parenthèse sur ça parce que je trouve que, voilà, Zendure en regardant les avis sur internet, c'est hyper positif, on est vraiment sur une marque de qualité, et même moi de mon côté, en tant qu'utilisateur, en tant que consommateur ici de cette batterie externe, et bien franchement elle marche toujours aussi bien. Donc derrière forcément j'ai une confiance, et en tout cas ça me, en tout cas dégage, et bien vraiment je trouve deux bonnes choses concernant la qualité ici de la marque Zendure. Bien entendu ici je vais donner un petit peu les caractéristiques très rapidement concernant un petit peu ce qu'ils appellent leur pack, le Solar Flow, qu'est-ce que ça comprend pour faire fonctionner finalement ces panneaux solaires, puisqu'on peut ici mettre entre 1 à 2 panneaux solaires, et ici maximum c'est jusqu'à 800 watts, donc moi pour la phase test, et bien j'aurai 2 panneaux solaires de 400 watts. Multitude de tests de stress, et environnementaux aussi extrêmes. Grande compatibilité, puisqu'en fait ça va pouvoir ici être compatible avec 99% des micro-onduleurs, on a un bruit de 0 décibel, au passage on a forcément une application mobile, ça c'est super cool, c'est connecté, c'est-à-dire qu'on peut voir en temps réel, et je vais te faire afficher ça aussi sur l'écran, et bien la consommation, finalement combien d'énergie on arrive à récolter, et puis pour te faire très simple, cette énergie récoltée par les panneaux solaires, vont être redistribuées dans deux endroits, une dans la batterie, qui est juste ici d'ailleurs au passage, donc ça c'est une batterie, voilà, deux endures, donc de mémoire on est en dessous de 1 kWh, on va arrondir à 1 kWh pour que ce soit un peu plus simple, et donc ce qu'il faut savoir aussi, ce qui est très intéressant, c'est qu'ici j'en ai une, mais on peut superposer les batteries, un peu comme des petits Lego, si tu regardes au-dessus tu vois, t'as un petit port, et en fait tu peux carrément, et en dessous, tac, aussi là, et tu vas pouvoir superposer les batteries jusqu'à 4 batteries, et c'est vrai que ça, ça c'est intéressant, puisque par exemple, la première année tu peux t'acheter une batterie, au bout de 3-4 ans tu peux en acheter une deuxième, il est superposé, etc., ce qui va te permettre forcément de récolter beaucoup plus d'énergie via ces batteries en question. De quoi est constitué ce, entre guillemets, kit Solar Flow ? Déjà la première chose, c'est qu'on va avoir ce qu'on appelle un PV Hub, alors le PV Hub, c'est un petit peu ce qui va te permettre un peu de piloter les panneaux solaires, c'est-à-dire que ça va envoyer l'énergie sur la batterie ou sur les batteries, si tu en achètes plusieurs, et à côté de ça, ça peut le renvoyer sur ce qu'on appelle un autre produit, et bien un micro-onduleur, et en fait ce micro-onduleur va tout simplement pouvoir renvoyer cette énergie-là tout simplement sur une prise secteur traditionnelle, et oui c'est-à-dire que tu as juste à brancher sur une prise secteur traditionnelle en passant par le micro-onduleur, et en fait tu vas renvoyer ce surplus d'énergie que tu vas récolter, et bien directement qui sera injecté finalement dans ta maison, dans ton appartement, et c'est vrai que ça c'est très intéressant, alors bien entendu ici par exemple avec le PV Hub, on a une entrée maximale ici de 800 watts, donc forcément, et la même chose avec le micro-onduleur de mon côté, c'est que j'ai un micro-onduleur qui peut assumer globalement 800 watts, donc forcément avec mes deux panneaux solaires en fait de 400 watts, et bien ça fonctionne parfaitement. Donc finalement pour te faire simple, on a quatre gros produits, on a le panneau solaire ou des panneaux solaires, on a à côté donc la batterie, très important, on a le PV Hub, qui est un peu le cerveau qui va permettre de rediriger à droite à gauche en fait, que ce soit dans la batterie, ou alors dans le micro-onduleur, qui est le quatrième produit, le micro-onduleur. Le micro-onduleur qui lui va tout simplement pouvoir amener, acheminer en fait l'énergie récoltée, alors si je ne dis pas de bêtises, je ne suis pas un spécialiste, mais je crois de base en fait, en prise secteur, c'est un courant alternatif, et je crois de base, le courant qui va circuler, par exemple dans le PV Hub et tout, c'est peut-être un courant, je crois, continu, quelque chose comme ça, et donc il va devoir l'envoyer, en fait le micro-onduleur si j'ai bien compris, va tout simplement transformer un peu le courant en alternatif, pour que derrière on puisse le renvoyer en prise secteur. Donc ces quatre produits là sont très importants, on a le panneau solaire, la batterie, le PV Hub et le micro-onduleur. Et bien on se retrouve donc pour la phase test, donc voici les deux gros panneaux solaires, nous avons deux panneaux solaires de 400 watts, nous sommes, eh bien le mois de novembre, et pourtant, 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 je progénère de l'électricité, nous avons une belle journée ensoleillée aujourd'hui, donc même durant le mois de novembre, octobre, novembre et tout, c'est possible aussi de profiter de ces panneaux solaires. Donc voilà, ici on a mis plutôt une, on va dire, on va dire que l'installation est relativement simple, mais je vais donc vous montrer, eh bien tout le matériel de Zendure qui est situé à l'arrière. Quand on regarde, de toute façon, je vais vous montrer tout ça, ici nous avons la batterie, voilà. Avec d'ailleurs, et c'est vraiment très bien fait, une petite poignée, voilà, qu'on va pouvoir sortir ou la laisser, et vraiment ça fait très très solide. Les matériaux ici, Zendure, ça fait très très solide, donc vraiment bravo sur ça. Quand on fait le déballage, l'unboxing et tout, et qu'on est prise en main, franchement incroyable, incroyable. Nous avons ici le PV Hub, voilà. Et puis nous avons donc un troisième produit, en fait, donc il s'agit d'un micro-ondular, qui par la suite, comme tu peux le voir ici, s'est branché à une prise secteur. Parce que l'objectif, en fait, c'est principalement déjà, en fait, hop, de, eh bien, recharger cette batterie à 100%. Voilà. Et une fois que c'est rechargé à 100%, globalement, de toute façon, je vais vous superposer l'application mobile, et bien derrière, c'est d'envoyer directement, eh bien, dans la maison. Donc là, on a une prise secteur extérieure. Donc ça, c'est tip top. Donc voilà, donc quand on regarde, en fait, ce n'est pas si compliqué que ça. Comme je vous l'ai dit, je suis un débutant, je commence à me mettre un petit peu dans ça. Donc on va voir ensemble comment j'ai assemblé ça, mais ce n'est vraiment pas compliqué. Donc c'est assez facile. J'ai mis, allez, le branchement et tout derrière, les connectiques, j'ai dû mettre à peu près 30, 40 minutes, à peu près. Donc en fait, comment ça fonctionne ? Déjà, la première chose, quand on regarde le panneau solaire, en fait, on va avoir deux sorties. On va voir le plus et le moins. Par exemple, moi, en fait, vu que je suis vraiment un débutant, je ne savais pas du tout où ça sortait le plus ou le moins. Et en fait, c'est marqué. Par exemple, moi, c'est marqué juste ici. Là, c'est marqué, il y a un petit moins. Voilà, je pense que vous le voyez. Et en fait, sur celui d'en bas, c'est marqué plus. Voilà, donc c'est vraiment pas compliqué. concernant les panneaux solaires. Donc la première chose, c'est de brancher en fait les panneaux solaires. Eh bien, ici, c'est vraiment très simple en fait. Donc le moins va aller en fait dans le PV Hub. Donc quand on regarde, il est juste ici. On va avoir le moins, le plus. D'accord ? Et là aussi, le moins et le plus. Puisque moi, j'ai deux panneaux solaires, donc je vais en profiter pleinement. D'accord ? Et en fait, tu vas tout simplement connecter ton panneau solaire, tout simplement raccorder. D'accord ? Donc ici, le moins, donc avec le moins, le plus avec le plus. Ce qui est totalement logique avec le panneau solaire. Donc c'est vrai que moi, ça fait pas mal de câbles, mais c'est vraiment pas compliqué. Quand on regarde, donc tout à l'heure, je vous ai dit que celui d'en haut, c'est le moins. Donc si on le suit, d'accord ? Je suis le câble. Et en fait, il va ici. Voilà. Il va avec le moins. Et vu, et le même panneau solaire doit aller au même endroit. C'est-à-dire que le moins va avec ce panneau solaire-là. Le plus va avec le même panneau solaire. Et vice-versa avec le panneau solaire 2, qui est juste ici. Et donc là, il sera branché là. Donc sur celui d'en bas, le plus avec le plus, le moins avec le moins. Donc ça, c'est vraiment pas compliqué. J'ai essayé de faire un petit peu des cercles et tout, pour pas que non plus ça me fasse trop de câbles dans tous les sens. Donc ça, c'est vraiment la première chose à faire. La deuxième chose à faire, en fait, on a, et on reçoit, je pense que c'est une petite antenne à visser ici. Donc n'oubliez pas de le faire. La deuxième chose à faire, une fois que le panneau solaire est installé, en fait, c'est de connecter le PV Hub à la batterie. Donc très, très simple. Donc ici, nous allons avoir le cordon. Donc en bas, voilà. Et donc je vais le relier aussi simplement, tac, à la batterie. Voilà, qui est juste ici. Donc ça, c'est vraiment pas compliqué. Donc là-dessus, honnêtement, rien à dire. Qui sont vraiment des câbles hyper résistants et qui se clipsent à chaque fois. Voilà, chaque câble va se clipser. Donc là-dessus, rien à dire. Et la partie 3, donc vous voyez, franchement, c'est pas si compliqué que ça. La partie 3, en fait, donc, alors, on va dire, c'est la plus compliquée, c'est avec le micro-onduleur qui est juste ici. Alors, il va en avoir différents modèles, ce genre de choses. Et donc le micro-onduleur qui lui va ramener, donc par la suite, comme tu peux le voir, à la prise secteur. Voilà, donc ça, je le fais en dernier à la prise secteur. Maintenant, je vais vous montrer rapidement un petit peu comment ça marche. Donc en fait, j'ai reçu des adaptateurs qui sont juste ici. D'accord ? Donc en fait, là à droite du PV Hub, on va avoir un plus et un moins. Et en fait, il va falloir mettre un adaptateur. Voilà, donc qui est fourni aussi, bien entendu, avec. Donc quand on regarde, en fait, c'est marqué. Donc ici, nous avons le moins. Il y a une petite barre pour le moins. Et ici, nous avons, c'est tout petit, c'est une petite barre pour le plus. C'est juste ici. Donc pour te faire simple, c'est comme ici, on passe de une sortie à deux sorties, tu vois, avec l'adaptateur. Pour te faire très simple, en fait, il y en a un qui va aller là-haut. Voilà, qui va se brancher là en fait. Voilà. Et l'autre, en fait, va se brancher en bas. Voilà. Et vice-versa avec l'autre. C'est-à-dire que sur celui d'en haut, on a une sortie ici. On transforme en deux sorties. Il y en a un qui va aller là-haut et l'autre qui va aller en bas. De toute façon, ça se fait hyper facilement parce qu'en fait, c'est comme si tu avais des prises mâles, femelles. Et en fait, à chaque fois, globalement, tu ne peux pas faire du mâle-mâle. Donc, de toute façon, vous allez trouver. Ce n'est vraiment pas compliqué à ce niveau-là. Et après, donc, la dernière chose à faire, en fait, on a déjà ici le port d'alimentation. Voilà, la sortie d'alimentation. Et donc après, moi, je l'ai relié ici, comme tu peux le voir. Tac, voilà. Donc, je l'ai branché avec en fait encore une sorte de rallonge d'alimentation qui ramène par contre là en prise secteur. De toute façon, tout est fourni dans la boîte. J'espère vous avoir bien expliqué le plus simplement possible. C'est vrai que ça fait pas mal de cas, mais en fait, ce n'est pas si compliqué que ça. Voilà, donc première chose déjà, un petit rappel. Première chose, c'est de s'occuper, un petit résumé, et bien des panneaux solaires qu'il va falloir brancher ici, donc, au PV Hub, voilà, qui est juste ici. Voilà le PV Hub. Donc voilà, avec le plus, le plus, le moins, le moins. Donc ici, c'est un panneau solaire, là, c'est un autre panneau solaire, d'accord ? Après, il va falloir brancher la batterie, donc ici, le câble qui va relier en fait du PV Hub à la batterie. Donc ça, c'est hyper facile. Et après, donc là, on arrive sur le truc qui paraît un peu plus compliqué, mais en vrai, franchement, c'est super facile. C'est que là, il va falloir mettre directement cet adaptateur qui va passer d'une sortie à deux sorties, entre guillemets, d'accord ? Et en fait, après, il va falloir, donc sur ces deux câbles-là, sur ces deux sorties, il y en a un qui va aller là-haut, il y en a un autre qui va aller en bas, donc en fait, qui sera branché là-dessus, voilà. Et vice-versa avec celui-là, c'est-à-dire que là, il y en a un qui va aller là-haut, et il y en a un autre qui va aller en bas, voilà. Et une fois que ça, c'est fait, et bien après, vous regardez le câble d'alimentation ici, que moi, je l'ai rattaché pour qu'elle puisse, en fait ici, hop, aller directement sur pré-secteur, voilà. Donc, il faut se poser, il faut poser les produits par terre, et puis après, les câbles, et puis après, franchement, ça se fait tout seul. Après, voilà, moi, par contre, c'est vrai que j'ai posé par terre, l'idéal, c'est de le mettre sur une petite table basse, ce genre de choses, et après, c'est bon. Et donc, voilà, quand on regarde derrière, donc bien entendu, je vais pouvoir ici bouger les panneaux solaires. Là, c'est vraiment pour la phase test. Ça donne ça. Ce n'est pas hyper gênant en soi, parce que quand on regarde devant, là, tu as les beaux panneaux solaires. Et donc, avec l'application mobile, c'est vraiment impressionnant, parce qu'on va voir en temps réel combien on arrive à récupérer tout ça. Donc, je trouve que c'est super bien fait. En plus, je suis content, parce que j'ai essayé d'attendre vraiment une belle journée ensoleillée pour vous. On va se mettre en… Tiens, on va dézoomer un peu. C'est vraiment aujourd'hui, il fait très beau. Et on va attaquer le mois de décembre. On va attaquer le mois de décembre. Le soleil est assez bas. Mais tu vois, je me suis débrouillé pour que je puisse récupérer quand même de l'énergie. Et ça, je trouvais que c'était un test assez confiant aussi pour vous. C'est tout simplement de récupérer de l'énergie, même en fin d'année. Donc voilà, petite installation qui finalement n'est pas si compliquée que ça. Et franchement, très très content parce que ça s'est fait tout seul. Je me suis posé 30-45 minutes et puis j'ai fait ça. Voilà. Voilà, en tout cas, ça me fait vraiment super plaisir de pouvoir te présenter aujourd'hui ce kit Solar Flow. Je suis vraiment très content. En plus de ça, c'est assez drôle de pouvoir regarder. C'est vraiment franchement très convaincant de pouvoir regarder en live sur l'application mobile combien d'énergie je suis en train de stocker, que ce soit sur la batterie, puisque c'est marqué en fait, ça va choisir un petit peu automatiquement. Après, on peut le faire aussi de notre côté. donner des horaires et tout. Mais honnêtement, moi, je le laisse gérer entre la batterie, entre renvoyer tout simplement ici dans l'appartement ou dans la maison, etc. On a des produits, je trouve, de qualité supérieure. On est vraiment, je trouve, franchement, ça fait hyper qualitatif. Donc là-dessus, je ne me pose aucun souci. Enfin, c'est vraiment rien à dire. D'ailleurs, au passage, comme je t'ai dit en début de vidéo, moi, j'ai testé une de leurs batteries il y a 6 ans. Cette batterie-là, aujourd'hui, marche toujours. Pourtant, elle a été écrasée par une voiture. Et en plus de ça, je l'utilise presque tous les jours. Et je ne ressens pas du tout une perte, tu vois, d'énergie concernant la batterie externe. Donc vraiment, ce sont des spécialisés dans le domaine. Il y a des mises à jour aussi au niveau de l'application mobile. D'accord ? Parce qu'il y a une application mobile qui est disponible. Et ça, c'est vraiment une bonne chose. Et en plus de ça, il y a fréquemment des mises à jour. Donc ça aussi, c'est plutôt cool. Maintenant, concernant le tarif. Alors, en regardant un petit peu le marché, finalement, c'est vraiment un positionnement très intéressant. C'est-à-dire que si on prend une batterie plus le PVE, on se retrouve à 999 euros. Et si on prend la batterie plus le PVE plus le micro-onduleur, on se retrouve ici à 1199 euros. Alors, si jamais vous n'avez pas le micro-onduleur, autant le prendre ici, comme ça, dans le pack, pour 1200 euros. Vous avez tout le système. Il manquera juste forcément le panneau solaire ou les deux panneaux solaires par la suite pour pouvoir utiliser pleinement tout ce système-là. Bon, merci tous les gens. Merci pour mettre un petit j'aime à la vidéo. Ça me fait super plaisir de me suivre sur les réseaux sociaux. C'est dans la description de cette vidéo. Et puis, tu sais quoi ? Continue à la même vidéo parce que tu vas kiffer.